La Banque africaine d'Import-Export, Afresin Bank et la Banque nationale d'Egypte ont conclu le 8 février 2022 un accord de partenariat visant à soutenir le commerce, les investissements et les secteurs financiers en Éthiopie. L'accord a été signé en marge du 5e Africa Business Forum, organisé le 7 février 2022 par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA. Pour renforcer sa présence dans la région du Ménard, Moyen-Orient et Afrique du Nord, la plateforme égyptienne d'investissement numérique TNDR a annoncé une nouvelle levée de fonds. Estimée à 20 millions de dollars, cette opération porte désormais le portefeuille de la start-up à 22 millions de dollars. Au Ghana, le taux d'inflation en glissement annuel a connu une hausse en janvier 2022. Il s'est en effet élevé à 13,9% selon les services statistiques. Selon les autorités, ce taux a été tiré par plusieurs secteurs, à l'instar de celui du logement, de l'eau, de l'électricité et du gaz. La transformation économique est en marche en Afrique. Ce 8 février 2022, à l'hôtel Sheratsen Addis Ababa, l'Ethiopie, la Banque africaine d'export-import Afreximbank a conclu un mémorandum d'entente avec la Banque nationale d'Ethiopie. Un accord qui fait partie des efforts visant à soutenir le commerce et les investissements intra-africains. Nous aidons à soutenir les économies pour accéder aux importations essentielles. Les entreprises qui ont besoin d'intrants pour produire, à stimuler la production agricole, à soutenir l'importation de carburant et de nourriture, et également à fournir des lignes de crédit pour soutenir les entreprises exportatrices. Nous soutenons aussi des initiatives visant à promouvoir le commerce et les investissements intra-africains. Tout cela va stimuler non seulement l'économie éthiopienne, mais aussi les économies d'autres pays africains. L'accord de trois ans signé entre le président d'Afreximbank, le professeur Bénédicte Orama et le gouverneur de la Banque nationale d'Ethiopie, et INIGADESI, fait suite au 5e Africa Business Forum organisé le 7 février 2022 par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, sous le thème « Investir dans les infrastructures de transport multimodales afin d'optimiser les avantages de la zone de libre-échange continentale africaine, focus sur le transport aérien et le tourisme ». Une chose que nous voulons faire dans le cadre de l'initiative commerciale intra-africaine est de promouvoir le tourisme intra-régional. C'est pourquoi nous favorisons l'information commerciale. À travers ce mémorandum, nous allons développer des infrastructures pour soutenir le tourisme, assurer l'équipement des compagnies aériennes, soutenir la construction d'hôpitaux et d'hôtels. Le partenariat entre Afrexim Bank et la National Bank of Ethiopia intervient en droite ligne de l'agenda 2063 de l'Union africaine « L'Afrique que nous voulons ». Il va accompagner les secteurs financiers, publics et privés, afin d'accélérer le développement économique du RAPL, non seulement en Ethiopie, mais aussi à travers l'Afrique. En Égypte, la plateforme d'investissement numérique TNDR a annoncé mercredi 9 février 2022 avoir réussi à mobiliser un financement de 20 millions de dollars pour son expansion dans les régions du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Selon les informations officielles, ce nouveau financement permettra à la start-up de se déployer dans ces régions. À en croire, Ahmed Amouda, cofondateur et président-directeur général de la start-up, ce financement vise à renforcer le marché d'investissement afin de permettre aux consommateurs d'accéder à des produits d'investissement pertinents. Au Ghana, le taux d'inflation en glissement annuel a augmenté à 13,9 % en janvier 2022, d'après ce qu'a annoncé mercredi 9 février le service statistique. Cette hausse s'explique par la hausse des prix de plusieurs produits et services. Pour la première fois en sept mois, précise la structure publique, l'inflation des aliments et des boissons non alcoolisées a atteint 13,7 % et celle des produits non alimentaires 14,1 %. Dans les secteurs du logement, de l'eau, de l'électricité et du gaz, l'inflation a grimpé de 17,5 % en décembre 2021 à 22,1 % en janvier 2022. L'Ouganda sommet de verser 325 millions de dollars à la République démocratique du Congo. La Cour internationale de justice a ordonné mercredi 9 février à l'Ouganda de verser ce montant en guise de réparation pour l'invasion de l'est de la République démocratique du Congo lors du conflit armé de 1998 à 2003. La plus haute juridiction de l'Organisation des Nations Unies a estimé que l'Ouganda devait verser à la République démocratique du Congo 225 millions de dollars pour les pertes humaines, 40 millions de dollars pour les dommages et biens et 60 millions de dollars pour les dommages aux ressources naturelles.